prospection aujourd'hui et de réseaux sociaux comment prospecter et trouver des clients sur facebook et instagram c'est le topic du jour je suis là avec toi sur instagram et sur facebook salut à tous je suis ravie de vous retrouver si tu ne connais pas encore je suis olivia lola bienvenue cake designer et business coach pour les femmes créatives qui souhaitent avoir un business structuré et rentable aujourd'hui on parle d'un sujet crucial en termes de business c'est la prospection trouver des clients parce que si tu n'as pas de clients tu n'as pas de business bonjour créacile bonjour bonjour à celles qui nous rejoignent si tu n'as pas de clients tu n'as pas de business tu n'as pas de clients tu as notre passion donc avoir des clients c'est vraiment en base d'un business mais la question qui se pose quand tu veux démarrer c'est comment faire pour avoir des clients mais ils sont où et où je les trouve et pourquoi les autres arrivent à m'en avoir et pas moi oui il faut que tu sois vu que tu sois reconnu pour que tu puisses avoir des clients mais il y a une façon de faire tu vas le faire au hasard sinon oui tu seras peut-être vu oui tu auras peut-être des likes mais tu n'auras pas de retour tu auras pas de commentaires tu n'auras pas de réponse tu n'auras pas d'action tu n'auras pas de clients donc comment faire salut salut tu tombes à pic c'est le sujet qui t'intéresse et bien tant mieux alors les premières erreurs que je vois les premiers trucs qui vont pas du tout que je vois sur les réseaux sociaux quand on veut se lancer c'est déjà d'une part que tu crées ton profil et tu dis ça y est j'ai mon profil maintenant ils ont qu'à venir les gens pour en fait mais ils ne viendront pas tout de suite parce que ça prend du temps pour se faire connaître parce que les gens ne peuvent pas deviner comme ça que tu es que tu as apparu sur la toile parce que tu as ouvert ton profil tu vois il y a des choses à faire pour qu'on sache que tu es présent sur les réseaux et qu'on sache aussi ce que tu fais pour qui tu fais ce que tu vends etc donc c'est pas parce que tu as créé ton profil que tu auras tout de suite des résultats tu n'auras pas de résultats dans la semaine ni dans les deux semaines ça prend du temps déjà pour que le réseau puisse te reconnaître ça prend du temps pour que des clients potentiels puissent te voir et puis quand un client potentiel va venir sur ton profil il va pas acheter comme ça tout de suite hein ça prend du temps pour que l'on soit convaincu à moins que tout de suite vraiment il a un besoin il disait j'attendais que ça et il va commander mais la plupart du temps il faut on dit qu'en moyenne il faut attendre 7 fois pour qu'un contact prenne une décision donc tu vois il y a du chemin quand même donc il y a une façon de faire les choses pour que justement tu aies ton prospect à devenir client et arriver jusqu'à la décision d'acheter de travailler avec toi autre chose que je vois aussi c'est que souvent trop souvent mesdames il ya un gros mélange dans les profils entre le pro et le perso c'est pas clair tu nous parles de ton job actuel c'est encore salarié de ta passion et puis un petit peu on voit juste une petite phrase disant je fais si je fais je suis coiffeuse je fais des bisous je crée des sacs mais vite fait tu vois on voit presque pas dans ton profil on voit plein de photos perso ta famille les vacances en sortie etc par contre on voit presque tu vois il ya vraiment un souci dans ce mélange des genres on va dire profil pro profil perso mélangé c'est pas clair donc quand on arrive sur ta page déjà on peut pas deviner que tu vends quelque chose si on ne connaît pas on se dit ben c'est la page de quelqu'un qui est passionné par plein de choses voilà mais c'est pas clair ce que tu fais c'est pas clair qui tu es c'est pas clair que tu es que tu es en business donc c'est important vraiment de faire la part des choses on en parle tout à l'heure et puis la troisième chose que je vois très souvent c'est que tu crées des profils sur les réseaux et puis tu vas inviter tes amis tu vas inviter des gens qui t'ont rien demandé des gens que tu connais pas mais des amis d'amis tu dis ah tiens lui ça pourrait bien pour lui je vais lui proposer mais il n'a rien demandé mais il te connaît pas ou alors tu vas inviter ta famille tes amis alors ce sera chouette tu auras du nom tu auras des membres tu auras des abonnés ok mais derrière ça sert à quoi si ces personnes là n'achètent pas c'est une fausse bonne idée en fait d'inviter les gens que tu connais parce que en fait bonjour cécile tu n'avais pas vu arriver parce qu'en fait ils vont faire des témoignages mais des témoignages qui vont pas être qui vont pas servir à ton business tu vois des témoignages d'encouragement qui font chaud au coeur mais ça sert pas à ton business c'est à dire ouais regarde c'est ma soeur regarde ce qu'elle fait ma super copine regarde ce qu'elle fait machin tout ça ok sauf que ça sert pas sur ton business et c'est pas pro c'est un peu comme si tu allais en ville dans une boutique et puis qu'à l'entrée de la boutique déjà tu sais pas trop si c'est une maison ou si c'est une boutique et puis devant tu as la famille du propriétaire qui dit viens voir ce que fait mon frère viens voir ce que c'est ma soeur c'est génial ce qu'il fait et tout ça excuse moi mais ça t'a pas envie de rentrer dans la boutique tu vois donc vraiment 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 ces trois choses là elles sont essentielles de un pas t'attends parce que tout le monde arrive comme ça à flot juste parce que t'as créé ton profil il ya des étapes à faire pour que tu sois connu reconnu et vu et c'est deuxième chose ne pas mélanger les profils pro et perso et les troisième chose éviter d'avoir tes amis ta famille tout ça qui font la pub surtout sur la page pro parce que justement c'est pas pro alors une fois qu'on a dit ça qu'est ce qu'on fait qu'est ce qui va être utile pour que tu puisses prospecter efficacement sur les réseaux sociaux notamment facebook et instagram la première chose c'est savoir à qui tu t'adresses ta famille tes amis c'est pas tes clients cibles peut-être qu'ils vont acheter chez toi ok mais ça va pas suffire tu vois il faudra que tu aies d'autres clients donc déjà c'est qui ton client quel genre de personne achète chez toi à qui tu parles en fait et là tu peux te référer à ceux qui te contactent aussi ceux qui te posent des questions quel genre de questions ils te posent etc pour permettre d'affiner le besoin les demandes des personnes qui te contactent tous tous les contacts que tu as avec des clients potentiels des prospects les questions qu'on se pose utilise les pour t'aider à affiner ta façon de te présenter sur le réseau si on te dit ici on te demande est ce que tu fais je sais pas je suis je suis très sur les bijoux là si tu es coiffeuse par exemple et on demande si tu sais quoi faire les cheveux afro et ben il faut que tu peut-être que parce que sur ton profil tu auras mis beaucoup de photos de cheveux afro mais en fait tu sais pas du tout faire c'est ce que tu aimes bien tu vois donc ça te montre qu'il y a une incohérence si on pose des questions sur est-ce que tu fais ça alors tu le fais pas du tout c'est pas possible si tu as plusieurs activités et que tu n'as pas de lien entre les deux tu n'as pas encore trouvé ton lien entre les deux et que tu mets un peu tout comme ça en frac sur ton profil ça va pas le faire non plus donc vraiment clarifie clarifie qui est ton client clarifie ce que tu vends et clarifie ce que tu dis et ce que tu affiches en termes d'image la deuxième chose qui est vraiment vraiment importante et à faire tout de suite là maintenant si c'est pas encore fait tu crée un profil pro détaché ton profil perso tu peux avoir une page facebook perso tu peux avoir une page instagram perso ok mais pour ton business tu crée des profils dédiés une page pro facebook pour facebook et une page perso une page pro pardon pour instagram il faut vraiment différencier tes profils pro tes profils perso tes vacances tes coups de coeur tes machins tu laisses ça pour ton profil perso et ton profil pro il est lié au pro ça veut pas dire que tu pourras pas mettre des choses qui tiennent à coeur dans ton profil pro mais ça doit répondre à une stratégie de communication tu vois ça va être par rapport à tes valeurs au message que tu veux faire passer ok mais par contre différencie bien ton profil pro et perso tu te crée un profil pro sur facebook et un profil pro sur instagram salut Anna Guylaine bienvenue et si tu es encore salarié notamment ne parle pas de ton emploi et de ton activité pro parce que ça ça va embrouiller ça va embrouiller et même s'il y a un lien entre les deux même si tu travaillais dans une boutique de sac et tu vas devenir créatrice de sac peu importe différencie tu auras bien l'occasion d'en parler le moment venu mais différencie un profil pro, un profil perso et puis la chose qui est essentielle aussi c'est d'être régulière tu vois si tu crées juste ton profil et puis de temps en temps tu publies mais tu passes plus de temps à regarder ce que font les autres qu'autre chose ça va pas marcher il faut que tu sois là c'est vraiment comme une boutique physique garde en tête que facebook et instagram c'est comme la devanture de ta boutique si la boutique elle existe mais c'est toujours fermé il n'y a pas de lumière, il n'y a personne tu toques, la porte elle est fermée tu rentres dedans, tu veux demander à l'enseignement il n'y a personne, tu vois c'est le fantôme c'est un peu le livre, c'est un peu fantomastique je ne sais pas si ça se dit mais il n'y a personne quoi tu rentres dans la boutique et il n'y a personne c'est hyper frustrant quand tu rentres dans une boutique, tu as vu un truc qui m'intéresse tu as des questions à poser et puis il n'y a personne bonjour Pam c'est hyper hyper frustrant donc pense vraiment à tes profils sociaux comme à tes boutiques physiques il faut que tu sois là ça peut-être que tu sois là à 24 parce que tu as des gens où le monde ne finit jamais de tourner tu peux avoir des gens à toute heure sur ton profil par contre, être là dans le sens où tu publies régulièrement il y a une régularité, une sorte de rendez-vous pour tes clients et tes prospects et puis surtout tu réponds quand on te pose des questions, tu réponds tu réponds même si tu es mal à l'aise tu ne sais pas quoi dire tu réponds tu trouves une formule, tu trouves quelque chose mais tu réponds il n'y a rien de plus frustrant aussi quand tu es intéressé par quelque chose de ne pas avoir de réponse surtout sur les réseaux on est très impatients il faut le dire on est de plus en plus impatients donc il faut garder ça en tête tes prospects ils sont chauds là quand tu t'envoies un message et tu es intéressé donc ne traîne pas 4 jours, 5 jours une semaine, un mois un mois c'est mort ils vont se dire elle n'est pas sérieuse même si tu es sérieuse elles vont dire elle n'est pas sérieuse elle ne répond pas donc sois régulière prévois des moments pour poster régulièrement réponds 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 à tes messages et quand je dis régulièrement ça ne veut pas dire une fois par mois parce que dans l'absolu une fois par mois c'est régulier tu vois tous les mois c'est régulier sauf que ça ne va pas le faire une fois par mois pourquoi ? parce que je ne parle les gens vont te oublier il y a mille choses qui passent dans une journée tu vois toute la fois que tu reçois chaque jour tout le temps donc imagine quand tu découvres quelque chose et tu le vois un mois après tu te dis mais c'était quoi ce truc pourquoi elle m'écrit qu'est-ce qu'elle me veut non un mois c'est pas suffisant tous les mois c'est pas suffisant il faut que tu sois plus régulière pour que les clients les prospects ne t'oublient pas mais aussi pour l'algorithme les fameux algorithmes de Facebook et Instagram qui ont leur petite manie tu vois ils ont leur petit caprice à eux et ben ils ont ils favorisent certains types de contenu et une régularité de contenu tu vois typiquement Facebook favorise tout ce qui est vidéo live et puis Instagram favorise le contenu régulier qui est rapidement partagé rapidement liké rapidement commenté donc plus tu vas être régulière sur les réseaux plus les gens vont t'avoir en tête plus du coup ils vont te suivre plus ils seront enclins à acheter plus aussi tu seras visible parce que les réseaux vont favoriser tes postes donc tu seras plus visible aussi auprès de tes prospects tes clients potentiels donc voilà l'important à mettre en place dès maintenant si tu ne l'as pas encore fait tu détermines à qui tu parles tu crées des profils pro dédiés et tu es régulière sur les réseaux si il y a une chose que tu dois faire cette semaine c'est ça si ce n'est pas encore fait parce que c'est vraiment une première pierre de ta prospection c'est vraiment vraiment la base c'est ta porte d'entrée il faut qu'elle soit clean ou belle qu'elle donne envie et ensuite quand on rentre dans la boutique et bien il faut qu'il y ait un moyen qu'on ait réponse à nos questions il faut que tu puisses être là pour répondre etc. etc. donc si tu n'as pas encore fait tout ça tu as envie de le faire dès maintenant et j'ai préparé une fiche plan d'action que tu peux télécharger sur mon site c'est un pas à pas en 6 étapes pour que tu puisses justement mettre en place tes premiers pavés de ta prospection sur Facebook et Instagram pour que tes futurs clients te trouvent facilement donc tu le trouveras sur audace-creativité.fr et tout de suite tu verras télécharge ton plan d'action et si tu le télécharges et puis mets les choses en oeuvre donne moi des nouvelles je pense que tu auras des résultats rapidement en termes de visibilité en tout cas et si tu as des questions ou quoi que ce soit tu peux me contacter soit par message direct sur Instagram soit sur Facebook pardon je suis présente sur les deux réseaux et je répondrai avec plaisir sur ce je te souhaite une bonne après-midi et je te dis à très bientôt ciao ciao